Votre chronique, ce jeu qui vous est présenté par Coca-Cola Gaming Stories. Ah, que de bons souvenirs sur certains mini-jeux dans le jeu vidéo. Un mini-jeu a clairement plusieurs fonctions, allonger la durée de vie de l'aventure principale, proposer un challenge vidéoludique alternatif, ou même parfois débloquer du contenu supplémentaire. S'accorder une petite pause au milieu d'une série de quêtes pour pêcher un moment, faire un billard, un poker, participer à un match de blitzball, ou même à une course de transpalette, certains mini-jeux sont parfois tellement réussis qu'ils en deviennent carrément de véritables jeux dans le jeu. En route pour un nouvel épisode de Votre chronique, avec ce jeu qui avait le meilleur jeu dans le jeu. Alors j'aime bien les mini-jeux dans les jeux, généralement c'est un truc qui me plaît bien, et s'il y en a un qui m'a marqué, ça remonte à quand j'étais gamin et quand je ponçais pas mal Street Fighter 2, j'ai jamais été très bon, je précise, il y avait un moment que j'attendais plus que tout, c'était de pouvoir péter la bagnole, et généralement celui que j'aimais bien prendre c'était Honda, parce que ça permet de faire les super bras, je sais pas comment vous appelez ça, et du coup j'arrivais toujours à battre mes petits records et à péter cette bagnole en moins de secondes possibles, c'était toujours un grand kiff, donc c'est vraiment je crois mon mini-jeu préféré dans un jeu. Alors pour moi le jeu qui avait le meilleur jeu dans le jeu, c'est Mario Paint, c'était un jeu de dessin qui s'est assisté sur Super Nintendo en fait, et qu'on pouvait jouer avec la petite souris de la Super Nintendo d'ailleurs, et il avait à l'intérieur un jeu, deux jeux même d'ailleurs, il y avait deux jeux dans le jeu, il avait un jeu musical, où on pouvait faire des petites musiques en mettant des notes par-dessus, et c'était vraiment fun, et il avait un jeu de tape-mouche, c'est-à-dire que quand t'appuyais sur un truc pause, tu pouvais avoir un espèce de shoot them up en gros, où t'avais une petite tapette et il fallait taper des mouches, et c'était aussi super fun en fait, et il y avait donc deux jeux dans le jeu qui étaient vraiment super, Mario Paint, vraiment un super jeu. Alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur le poker OD de The Witcher 1 et The Witcher 2, un jeu tout simple, un jeu un petit peu fumé, parce qu'en fait ça se sentait que le joueur était bien favorisé, mais je vous parlerai tout de même du Gwent de The Witcher 3, donc du Gwent, il y a une traduction française différente de la traduction anglaise, un jeu qui était tellement prenant, tellement riche finalement dans The Witcher 3, qu'il en est devenu un free-to-play aujourd'hui, donc Gwent, que je vous invite à essayer puisqu'il est vraiment sympa, un jeu qui change en fait des bases traditionnelles du TCG qu'on rencontrait, où c'est plutôt le bluff qui va l'emporter, et donc j'avoue avoir passé énormément d'heures dans les quêtes liées et dans la recherche de cartes de Gwent dans The Witcher 3. Il y a plein d'exemples qui me sont venus en tête, mais celui que j'ai préféré retenir finalement, c'est le jeu de tir de jetons dans Super Smash Bros. Brawl, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, et en fait c'est un système qui s'est introduit, on gagnait des tokens, des petits jetons dans le jeu, et après on pouvait les utiliser dans cette espèce de shooter, dans lequel tu avais juste un petit pointeur à viser, tu balancais des jetons pour gagner des petites figurines, enfin les petits trophées, et mon dieu j'ai passé un temps mais complètement débile sur ce jeu, alors finalement c'est rien, c'est un petit shooter tout neuneu là, digne des années 70, mais j'ai passé un temps fou, et je crois qu'aujourd'hui je relance le jeu, c'est un des premiers trucs que j'irais faire. Ce jeu qui avait le meilleur jeu dans le jeu, je pense particulièrement à Project Gotham Racing 2, qui est donc un jeu de voiture, jusque là je n'apprends rien à personne, mais quand on allait dans le garage pour voir sa collection, il y avait une borne d'arcade, et si on allait dans cette borne d'arcade, il y avait le jeu Geometry Wars, qui était un petit jeu d'arcade, vu dessus, très simple graphiquement, et ça a plu à énormément de joueurs, tellement qu'en fait il y a une version indépendante, d'un stand-alone qui est sorti un petit peu plus tard, de Blizzard Création, le fameux Geometry Wars, qui a été mis à disposition des joueurs, pour qu'il n'y ait pas besoin d'acheter Project Gotham Racing 2, pour se le procurer. Alors pour moi c'est bien une saga, qui s'amuse à injecter des jeux dans le jeu, avec pas mal de gameplay différents, c'est pas Shenmue, mais ça va être Yakuza, qui est l'héritier de Shenmue, on va pouvoir faire du karaoké, on va pouvoir danser, draguer des hôtesses, jouer aux jeux d'arcade, assez connus de Sega, etc. C'est vraiment une multitude de petits jeux, de petites expériences, qui agrémentent cette histoire de gangster japonais, vraiment porteuse, mais j'adore surtout, c'est aller me balader, dans les différents quartiers disponibles, et pouvoir goûter à toutes ces subtilités exotiques, qui représentent le Japon. Ce jeu qui avait le meilleur jeu dans le jeu, c'est le Triple Triad de Final Fantasy VIII, tout simplement, parce que je sais que je suis pas un grand fan de mini-jeux, genre j'aime pas forcément dans les GTA par exemple, faire tous les mini-jeux, mais je garde un très bon souvenir de celui-ci, j'avais passé un temps fou, à essayer de collecter toutes les cartes sur Final Fantasy VIII, surtout qu'en plus, on pouvait en détruire pour récupérer des magies, ce genre de choses, et bah moi je ne le faisais même pas, parce que j'avais pas envie de voir ces belles cartes détruites, et je voulais absolument avoir toute la collection. Donc voilà, j'ai perdu un temps foutu, mais comme le jeu de cartes était quand même vachement bien, ça en valait la peine.